Dans cette vidéo, nous allons voir comment V-Center Operations Manager vous aide à résoudre les problèmes de performance d'une machine virtuelle présentant des contraintes de mémoire. Nous commençons par consulter le tableau de bord de gestion V-Center Operations. En premier lieu, nous constatons que le score d'intégrité de l'objet est devenu jaune, ce qui indique des problèmes que vous devez examiner. Le score de charge de travail mesure l'intensité de fonctionnement de l'hôte et indique clairement le problème de mémoire. La question est de savoir si le problème concerne une seule VM ou s'il provient du nombre trop élevé de machines virtuelles en cours d'exécution simultanément. Dans l'onglet des opérations, nous voyons que les détails sur la charge de travail confirment le fait que les besoins en mémoire sont largement supérieurs à la mémoire configurée et utilisable. Voyons maintenant la charge de travail de toutes les VM enfants qui s'exécutent sur cette hôte. Nous voyons ici que tous les objets enfants sont en rouge, ce qui indique une contrainte. Cela peut indiquer une trop forte consolidation avec un nombre trop élevé de VM exigeantes en ressources qui s'exécutent sur le même hôte. Revenons maintenant au tableau de bord pour déterminer si le problème est ponctuel ou chronique. La cartographie des contraintes indique l'historique de charges de travail élevées au cours des six dernières semaines. Ici, cette hôte a subi des contraintes pendant les trois derniers jours. En regardant les détails de la cartographie, nous pouvons voir que les goulots d'étranglement proviennent du fait que toutes les VM exécutent des rapports trimestriels simultanément. Si nous regardons plus en détail l'une des VM, nous voyons que les droits de mémoire de cette VM sont inférieurs à la mémoire configurée en raison du nombre de machines virtuelles. En cliquant sur le badge des anomalies, nous voyons que le score indique des mesures de mémoire révélant un comportement anormal. L'utilisation de la mémoire de la machine virtuelle a diminué et des échanges de mémoire se produisent. Cela indique que l'hôte héberge un trop grand nombre de machines virtuelles. Alors, que faire ensuite ? La première étape consiste à déterminer si ces charges de travail habituellement inactives sont cycliques ou périodiques. Si c'est le cas, nous devons échelonner les heures de début si possible pour atténuer les problèmes de performance. Nous devons également vérifier si cette hôte n'héberge pas trop de machines virtuelles. Si le nombre de VM est trop élevé, les performances sont réduites. Dans ce cas, les VM devront être déplacées vers des hôtes présentant une charge de travail moindre. Si le problème de mémoire est récurrent, nous devons vérifier si les ressources du cluster sont suffisantes. Pour résoudre ce problème, nous allons ajouter de la mémoire physique à l'hôte, au cluster et ensuite aux différentes machines virtuelles. Dans ce scénario, vous avez vu comment V-Center Operations Manager utilise les informations en temps réel de performance, capacité et configuration pour diagnostiquer les problèmes de performance. Dans les environnements informatiques complexes actuels, cette visibilité globale est essentielle car elle permet de gérer les performances du système et d'assurer des niveaux de services élevés ainsi que l'efficacité opérationnelle du système. Merci d'avoir regardé cette vidéo !